Je suis Etienne Mineur, je suis designer graphiste de formation. J'ai cofondé les éditions Volumik il y a 4-5 ans maintenant. L'idée principale de Volumik, c'est de rassembler les objets digitaux, numériques et les objets physiques. C'est de ne pas opposer ces deux univers, mais d'essayer de créer des histoires communes entre des objets, des livres par exemple. On est parti sur des livres et un téléphone portable. Comment arriver à développer à la fois techniquement et à la fois au niveau de la narration, du design graphique et du modèle économique. Essayer de trouver un nouvel écosystème dans ce domaine tout à fait nouveau de la narration interactive, on va dire, au sens large. C'est plus du jeu, en fait, définitivement. Moi, en tant que designer, là je le mets plutôt en tant que designer, je ne suis pas auteur. Alors auteur, je peux faire des petites illustrations, des petits textes et tout, mais mon cœur, en tout cas là où je ne suis pas trop mauvais, je pense que c'est vraiment en termes de design et ce sont des usages, la manière dont les gens vont utiliser des objets quels qu'ils soient, qu'ils soient numériques ou papier ou un morceau de plastique ou une croix directionnelle du jeu vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la manière dont les gens vont s'approprier certains objets et d'essayer de créer des histoires à partir de ça. Donc en fait, moi, en tout cas, dans mon petit cerveau, ce qui est le déclencheur, c'est plutôt l'usage. Je veux dire, tiens, quelqu'un lit son iPhone, là, à côté, et en même temps, elle a un casque. Donc tiens, est-ce que la lecture ne peut pas être mélangée avec l'audio ? Et à partir de là, ça me donne des idées d'histoire. Alors, comme d'habitude, il y a des avantages et des inconvénients. Alors par contre, on cumule les inconvénients des deux mondes, par exemple, quand on fait des objets hybrides. Pour un exemple, notre petite collection Zephyr, elle est toute simple, ça commence par un petit livre, 16 pages ou 24 pages. À l'intérieur, il y a des petits objets à découper. Et l'idée, c'est de continuer cette petite aventure, un petit ballon, une petite fusée, une petite maison. Après, on continue l'histoire sur la tablette et on va poser ce petit objet en papier sur la tablette. Donc on a l'avantage du livre, de la beauté du livre, du papier, de la texture, et puis d'avoir un objet pérenne. C'est-à-dire qu'il sera toujours là et il ne va pas être obsolète dans les deux semaines qui suivent. D'un autre côté, on va avoir un jeu vidéo, entre guillemets. Un jeu, en tout cas, une expérience interactive qui va être très attrayante pour les enfants. En plus, il y a de l'audio, enfin, de l'audiovisuel, il y a des animations, du son, c'est interactif. Donc il y a un côté très attrayant. Donc on a les deux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a la partie numérique qui est très longue et à créer et très chère. Parce que tout d'un coup, on a une équipe de 5, 6 personnes très vite, même pour un petit jeu, un designer. Ce n'est pas, on a plein de corps de métiers différents. On ne sait pas où on va. C'est-à-dire que des fois, on a des écueils technologiques, techniques, ergonomiques. Surtout quand on crée quelque chose de nouveau. Et du côté physique, on a la fabrication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là j'ai les gens du numérique, moi le premier, j'ai un plutôt du numérique. Je ne savais pas, je m'en doutais. Mais il faut demander à un imprimeur. Il faut l'imprimer, il faut le stocker, il faut le transporter, il faut le distribuer. Il faut que ça arrive dans des librairies et que les libraires en fassent en plus sa promotion ou l'expliquent. Et après, dans le côté positif, c'est que ça ouvre, à mon avis, la collision comme tu dois. Ça ouvre à la fois beaucoup de contraintes, mais à la fois des nouvelles expériences interactives et surtout narratives. Ce qui m'intéresse, c'est comment je raconte des histoires en 2015. Pour un auteur, à mon avis, la grande question, c'est ça. Nous, le modèle économique, c'est assez simple. On donne ce qui est numérique, par contre, c'est ce qui coûte le plus cher. Et par contre, on vend l'objet physique, par contre, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc, c'est assez curieux, c'est-à-dire qu'on donne le plus cher et on vend le moins cher. Et donc, l'équilibrage est assez compliqué puisque c'est un équilibre très fragile. Moi, je refuse qu'il y ait de la publicité ou des achats inappes, ce qu'on appelle à l'intérieur de l'application. Voilà, parce qu'on achète l'objet, le livre et l'application est offerte avec et c'est un tout. Alors, 2030, je suis sûr de lire encore sur papier des romans. Ça, c'est les journaux classiques. C'est vrai que là, on le voit, j'ai peu d'espoir pour eux. Ou alors, il faut qu'ils se réinventent complètement et c'est vrai que tout passe sur le numérique. Sur le livre pour enfants, je suis sûr que mes petits-enfants, maintenant, c'est plus mes enfants, vont lire sur des très beaux livres en papier. Il y aura toujours un imaginaire qui va se déployer sur l'aspect physique. Par exemple, je pense que c'est vraiment des pop-up interactifs ou des pop-up qui vont pouvoir s'adapter assez facilement avec des encres différentes, parce que la technologie des encres évolue beaucoup. C'est une direction, par exemple, je pense qu'il peut être assez magnifique, de raconter des histoires via des pop-up et que le livre puisse s'adapter au lecteur.